Allez, on passe au sport avec le Tour de Corse historique 2024 qui a démarré en début de semaine. Un tracé en partie inédit de 1000 km et dans un plateau de 383 automobilistes au sein duquel figurent 35 marques. Pour cette troisième journée, les pilotes sont partis de Pont-et-Lecch à direction Saint-Lorenz au Etralonc où s'est terminée la seconde spéciale de la matinée dans une ambiance bonne enfant. On voit cela avec Solange Gradiani et Christian Juliane. Un peu la course là, mais ça va très bien, merci. Mais j'ai vraiment pas le temps. C'est une plongée dans les années 60s et 70s. Fermez s'il vous plaît, merci. Voir même encore plus loin. C'est une Volvo PV444 de 1957. A priori, ce serait la plus vieille. Des triomphes, des Porsche. Pour la plupart des équipages, il s'agit avant tout de s'amuser. C'est vraiment pour faire plaisir, uniquement pour faire plaisir. On adore la Corse et c'est une autre façon de la visiter. Les routes de Corse, uniquement. Puis après on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Nous sommes venus pour nous divertir, donc nous avons choisi une machine typique pour ce type de gare. Juste une bonne vieille 4L pour ces pilotes venus d'Italie. Cette compétition est la version historique du mi-type Tour de Corse. Pour cette 24e édition, les voitures vont parcourir 1000 km en 5 étapes. Ce matin, les moteurs ont ronflé sur Pontellet, Tiatralonc et Francardes pour le plus grand plaisir des spectateurs. Revoir les voitures qu'on a eues par le passé, c'est extraordinaire. L'ambiance, les pilotes, les voitures, tout est beau. Il y a des voitures qui ne sont pas toutes les mêmes par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Des voitures avec des spécificités, avec des looks différents, des bruits différents. Il y a l'originalité qu'il y avait avant et que maintenant, tout est aseptisé. Mais attention, le rallye reste un sport à risque. L'année dernière, une personne est décédée, fauchée par une voiture de course. Les organisateurs préfèrent renouveler les consignes de prudence. On rappelle aux spectateurs que le sport automobile reste un sport dangereux, qu'il faut respecter les zones publiques et ne pas se mettre là où il est interdit. Nous sommes très vigilants, mais le civisme, c'est très compliqué à faire appliquer. Donc on essaye de faire au mieux. D'autant plus que ce matin, deux sorties de route ont été signalées, heureusement sans gravité. Cela ne décourage pas les vétérans de la route, comme cet équipage septuagénaire. Cela me rappelle ma jeunesse. Elle est 69, celle-là. Elle est un peu tapu. Ce n'est pas idéal pour le dos.